Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser cette fois-ci au filtre du compte MyNCBI. Pour cela, cliquez sur le lien Manage Filters. Sélectionnez si besoin la base de données PubMed et vérifiez que la catégorie cochée soit populaire. Pour lister nos filtres personnalisés, il suffit de les cocher dans le tableau de droite. Alors, ce qui m'intéresse, il y a Clinical Trial, Free Full Text, Review. Passons à la catégorie suivante, Link Out. Dans cette catégorie, il y a des sous-catégories comme Libraries, qui sont en fait les bibliothèques. Comme vous pouvez le voir, si vous rentrez le nom de votre ville, pour moi Clermont, nous allons pouvoir accéder au filtre et au bouton de la BU de Clermont. Voici un autre exemple de paramètres possibles dans la catégorie Link Out. Dans la sous-catégorie Divers, vous avez accès à plein d'autres filtres, comme Full Text PDF et Full Text Online. Vous remarquez qu'à chaque fois que je coche un filtre, il se met en place dans le tableau de gauche. Je ne vais pas tout vous développer. Je pense que le mieux pour vous serait d'explorer toutes ces possibilités sur votre compte pour sélectionner les filtres qui vous intéressent. Passons maintenant à une autre catégorie très intéressante. C'est Properties. Nous trouvons de nouveau des sous-catégories qui nous permettent d'affiner nos recherches. Par exemple, dans Groupe d'âge, vous pouvez choisir une catégorie d'âge. Actuellement, je suis en gériatrie. Un filtre qui m'intéresse, ça serait 80 ans et plus. Je coche et ça se met automatiquement en place dans mon tableau. Quelque chose qui peut servir à tous, le filtre Langue. Là, on descend et on cherche Français. Nous allons voir maintenant la dernière catégorie qui s'appelle Links. Dans cette catégorie, le filtre qui me paraît le plus pertinent, c'est Link to PMC. En fait, c'est PumMed Central. Vous retrouvez toutes les revues gratuites de PumMed. Comme vous le voyez maintenant, j'ai 10 filtres actifs dans PumMed. Je vous propose qu'on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le résultat de ce paramétrage sur une page de résultat PumMed. A tout de suite !